bismillah rahman rahim chers étudiants pour la suite de notre cours sur l'initiation linux on va entamer la partie qui suit la dernière partie qui concerne la gestion des propriétés et des droits d'accès aux fichiers alors comme nous l'avons vu la dernière fois donc le système d'exploitation linux c'est un système d'exploitation multi utilisateurs alors ça veut dire quoi donc juste pour le rappeler c'est un système sur lequel plusieurs utilisateurs peuvent être connectés soit en même temps soit en temps différé et qui peut utiliser le système en même temps et qui peuvent y mettre leurs leurs propres ressources dossiers et fichiers ainsi de suite donc pour cela donc le système il prévoit pour chaque utilisateur un compte donc un compte avec un un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir se connecter donc c'est la question de création de sessions création de comptes sur ce système d'exploitation donc pour cela le système d'exploitation doit gérer ses différents utilisateurs ses différents comptes donc il doit dire chaque utilisateur c'est quoi son rôle dans le système et qu'est ce qu'il peut faire et comment il va utiliser le système et sont deux comment il va utiliser ses propres ressources et même les ressources des autres utilisateurs quand ils vont lui donner droit à accéder à ses utilisateurs donc ce que nous allons découvrir dans cette section charge là donc on va voir le système de contrôle d'accès linux petite introduction sur le système de contrôle le contrôle d'accès pour les fichiers et les répertoires donc c'est presque le même le même c'est une petite différence entre les deux comment on va voir aussi comment on peut changer les permissions d'accès parce que quand on va créer une ressource un fichier ou un dossier on a sur ce dossier un certain ensemble de droits d'accès de privilèges et comment on peut le faire comment on peut faire pour changer ses permissions sur permission d'accès sur ce fichier et changer comment on va comme voir comment on peut changer le propriétaire et le groupe d'un fichier donc un fichier quand il apparaît un propriétaire on peut lui changer de propriétaire le le faire passer à un autre propriétaire même changer le groupe d'un fichier quand un fichier ou un dossier il apparaît un certain groupe on peut changer même le groupe d'un fichier alors donc pour commencer donc on va voir le système de contrôle d'accès du système d'exploitation linux alors donc comme les systèmes unix puisque linux est un fichier inspiré du unix normal donc il a une capacité poussée pour la gestion des droits d'accès au fichier cette capacité poussée on peut gérer même les détails de les détails droits d'accès sur les fichiers et le dossier et sur les ressources d'une façon générale donc ces droits d'accès quand on va les attribuer à un certain utilisateur sur un certain fichier ou dossier on peut échanger dans le temps peut-être que pour un fichier j'ai donné dans le droit d'accès pour un certain type d'utilisateur et dont le ton je peux changer ce droit d'accès donc ne sont pas immuables sont pas figés on peut les changer dans le temps donc puisque chaque utilisateur il va disposer de ses propres ressources alors donc pour ce faire le système d'exploitation doit avoir un mécanisme de contrôle d'accès pour pouvoir gérer et les fichiers et les dossiers et même les processus parce qu'un utilisateur quand il va se connecter à sa propre procession donc il dispose d'un certain ensemble de fichiers qu'il a créé de dossiers qu'il a créé là c'est tout ce qu'il peut faire mais quand même peut il peut avoir des processus qui a lancé lui même c'est quoi un processus juste pour rappeler l'annonce de processus c'est c'est un programme qui est en cours d'exécution quand on a un programme au départ c'est un ce n'est qu'un fichier mais quand on va lancer ce fichier qui est un programme quand on va le lancer pour s'exécuter il va devenir un processus donc ce cet utilisateur il possède ce processus il a des droits des droits d'utilisation sur ce processus ok donc de cette façon le système d'exploitation pour chaque utilisateur il doit dire il doit lui protéger ses propres ressources que ce soit des fichiers des dossiers ou bien des processus chacun propre à chaque ressource et les propres à un certain utilisateur donc bien sûr ces utilisateurs normalement le système d'exploitation linux comment il va comment ils voient les bien comment ils procèdent pour gérer les droits d'accès alors ils utilisent une notion de trois trois types d'utilisateurs et le propriétaire propriétaire celui qui a créé le fichier et à les membres du groupe ce sont les membres du groupe auquel appartient cet utilisateur donc il peut leur donner un certain droit d'accès il ya les autres les autres qui ne sont ni propriétaires ni membres du groupe auquel il partient le propriétaire du fichier ou bien du dossier et les autres ok donc la gestion des droits il se fait sur sur ces trois types d'utilisateurs donc chaque d'utilisateurs on peut lui attribuer un droit spécifique ce soit le propriétaire donc le propriétaire il peut se changer changer le droit d'accès sur son propre fichier donc bien sûr il peut les modifier par la suite il peut donner les droits d'accès pour les membres du groupe comme il peut donner les droits d'accès pour les autres les gens qui ne sont pas du même groupe que le propriétaire du fichier donc dans le site dans un système linux un fichier donc quand on crée un fichier donc par défaut et obligatoirement un fichier l'a assigné un utilisateur et un groupe même si comme on l'a vu la séquence dernière un fichier le temps un utilisateur quand on va créer un utilisateur par défaut même si on ne va pas l'attribuer un certain groupe le faire entrer dans un groupe et on lui crée un groupe spécifique rien que pour lui qui porte son nom donc par défaut un utilisateur il appartient à un groupe et un fichier impérativement il doit appartenir à un utilisateur et par la suite il doit appartenir à un groupe donc propriétaire et groupe voilà donc les types de permissions qu'on peut faire sur un fichier donc il y a trois types de permissions un fichier ou bien un dossier donc on peut avoir une permission de lecture une permission d'écriture une permission d'exécution alors la permission des lectures nous permet de faire quoi la permission des lectures c'est on peut rien que lire le contenu du fichier et bien sûr la permission d'écriture ça nous permet de lire et de modifier le contenu de fichier ok alors que la permission d'exécution c'est quand quand il s'agit d'un fichier exécutable pour lancer le processus c'est jamais un fichier exécutable peut-être que bon il faut il faut disposer du droit d'exécution de ce fichier donc linux il prévoit ces trois types ces trois types de permissions et nous allons les voir en détail en détail par la suite donc et pour changer les droits d'accès c'est seul le propriétaire du fichier c'est lui seul qui peut changer les droits d'accès sur un fichier et bien sûr même de l'utilisateur absolu l'utilisateur administrateur route et aussi il peut changer les permissions d'utilisation bien les droits d'accès sur un fichier ok donc ici on va voir donc on va entamer les droits d'accès sur les systèmes d'exploitation linux donc on peut voir ici l'état des permissions sur le contenu d'un certain dossier alors pour le faire pour visualiser voir l'état des permissions d'accès sur un sur le contenu d'un dossier on peut lancer la commande ls la commande ls que vous connaissez pour le listing ls moins avec l'option l elle va donner certaines informations sur les les fichiers et les dossiers alors sur cet exemple ici pour voir qu'il ya cette ligne qui concerne des informations sur ce fichier là de ce fichier là et à la deuxième ligne concerne des informations sur ce dossier là ok alors la partie qui nous concerne le plus puisqu'on parle de sécurité droits d'accès c'est cette partie là principalement c'est ce qu'on va détailler un petit peu c'est ces lettres là c'est qu'est ce qu'ils désignent principalement ok alors on va le voir par la suite en détail plutôt donc la première cette première partie bon il concerne les droits d'accès ok on va la voir en détail donc il y a ici neuf caractères 3 3 3 ça fait 9 et le dixième on va voir en détail ça alors la partie qui suit user 1 c'est le propriétaire de ce fichier ok ce fichier son propriétaire et c'est ce cet utilisateur alors la partie qui suit c'est le groupe auquel appartient ce fichier ok donc ce fichier son groupe c'est c'est celui là et son propriétaire c'est celui là alors maintenant on va voir en détail les droits d'accès sur ce fichier comment ils sont désignés donc en détail on a dit qu'il ya dix caractères alors le premier caractère ici 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 on voit c'est que c'est un moins alors ce qu'on peut avoir c'est ou bien un moins ou bien un d ou bien un l si c'est un moins bon ce qui veut dire que celui là c'est un fichier ordinaire puisqu'il s'en a un moins voilà le moins ce qui veut dire que ce fichier c'est un fichier ordinaire si jamais c'est un d c'est un dossier que ce qui veut dire que cet élément là c'est un dossier alors sur la deuxième ligne on peut voir que pour celui là ce test dire c'est un d c'est un dossier ok sinon on peut retrouver un l pour dire que c'est un lien ce que vous voyez ici c'est un lien lien comme les raccourcis windows que vous connaissez ok alors la deuxième partie le rw1 plutôt rw moins ce sont les droits d'accès sur le propriétaire le propriétaire comment il a accès à ce fichier là ok donc la première partie les trois premiers caractères concernent les droits d'accès pour le propriétaire les trois caractères qui suivent ils désignent ils nous donnent une idée sur les droits d'accès pour les membres du groupe et les trois derniers caractères ils nous donnent l'état des droits d'accès pour les autres comment les autres peuvent utiliser ce fichier ok voilà donc les types de droits d'accès comment je viens de le dire donc il ya plutôt les permissions la permission de lecture désignée par r en anglais c'est 8 les permissions d'écriture en anglais c'est w la permission d'exécution on a mis un x et si jamais on trouve un moins ce qui veut dire qu'il n'y a pas de privilèges et vous pouvez remarquer ici que on retrouve le r 8 ride le x ici et le moins ok quand on trouve un moins ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accès il n'y a pas de droits d'accès sur ce fichier pour cette permission ok donc on va voir ceci en détail par dessus alors maintenant pour pouvoir changer les droits d'accès sur un fichier vraiment quand on crée un fichier il ya des droits d'accès par défaut au départ quand on le crée donc on donne tout le droit pour le propriétaire qui l'a créé et on va limiter les droits pour les membres du groupe et pour les autres les autres utilisateurs du système d'exploitation donc par défaut pour les autres ou bien pour les groupes ce n'est qu'une opération de lecture par contre pour le propriétaire il peut le lire écrire et par défaut au départ il n'y a pas de droit d'exécution s'il veut qu'il s'agit d'un fichier exécutable il doit surtout attribuer le droit d'exécution pour pouvoir exécuter ce fichier ce programme alors pour pouvoir changer les permissions d'accès on dispose de la commande ch mode pour change mode changer les permissions donc on va utiliser on va lancer la commande ch mode pour changer les permissions alors ces permissions on peut les attribuer soit pour les utilisateurs pour l'utilisateur même le propriétaire du fichier ou bien du dossier pour les groupes et pour les autres à base donc pour pouvoir changer ses utilisateurs ces permissions pour ces types d'utilisateurs on dispose des lettres u g et o pour attribuer le droit à un utilisateur on va utiliser la lettre u donc ça je suis en train de vous expliquer comment on peut utiliser la commande ch mode on va voir des exemples par la suite ok donc u pour attribuer le droit à un utilisateur à l'utilisateur au propriétaire g pour attribuer le droit aux membres du groupe et o pour attribuer le droit aux autres à base ok alors s'il s'agit d'un droit de lecture on va mettre r un droit d'écriture on va mettre w s'il s'agit d'un droit d'exécution on va mettre un x ok plus pour attribuer le droit le moins pour enlever le droit est égal pour changer le droit donc on va on va procéder par des exemples pour mieux expliquer ça ok alors sur cet exemple on trouve que la commande on veut changer les permissions sur un fichier comment donc u plus x donc l'utilisateur on va lui ajouter le droit d'exécution donc permission d'exécution pour l'utilisateur comme ça il va garder les autres permissions on va lui ajouter le droit d'exécution ok sinon un autre un autre exemple ici ch mode go plus w fichier donc on a ajouté le droit d'écriture pour les membres du groupe et pour les autres donc attribuer la permission d'exécution pour le groupe et les autres les autres utilisateurs du système et les membres du groupe on leur a attribué le droit d'écriture sur ce fichier là ok donc un autre exemple pour comprendre alors ch mode g plus rw maintenant vous avez compris donc g c'est les membres du groupe on leur a attribué le droit de lecture et d'écriture donc attribuer les permissions de lecture et d'écriture pour les membres du groupe ok un autre groupe a plutôt un autre exemple ici pour les 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 groupes les membres du groupe on leur a attribué donc on va changer on va leur donner le droit de lecture et d'écriture virgule et pour les autres on va leur attribuer juste le droit de lecture read sur ce fichier là donc affecter au groupe le droit de lecture et écriture et pour les autres le droit de lecture et le droit de lecture de lecture uniquement ok de cette façon on peut changer les droits de les permissions d'accès sur un fichier mais ça n'empêche il y a d'autres d'autres manières donc ici juste un rappel le propriétaire d'un fichier est le seul utilisateur comme je viens de le dire tout à l'heure à part route qui a la possibilité de changer les permissions d'accès d'un fichier ou d'un répertoire donc c'est lui seul qui peut changer les droits d'accès un autre utilisateur ne peut pas changer les droits d'accès sur ce que je possède comme ressources comme un fichier comme dossier bien sûr ok alors la commande ch mode elle admet des options qu'on peut ajouter à la commande ch mode donc vous pouvez vous avez le manuel pour voir toutes les les options de la commande ch mode mais ça n'empêche je vous montre ici quelques options deux options qui sont très intéressantes alors l'option moins R quand vous allez par exemple changer les permissions sur un fichier ou sur un dossier surtout quand il s'agit d'un dossier donc si vous mettez l'option moins R alors tout ce que vous allez mettre comme permission il va se répercuter sur même les sous dossiers sur tout ce qui ce que contient ce dossier et même ces sous dossiers donc pour un dossier et son contenu récursif quand vous allez changer les modifications alors ces droits d'accès ils vont ils vont être mis sur tout le contenu du dossier et même ces sous dossiers ainsi de suite ainsi de suite sur toute l'arborescence récursive de votre dossier alors ici l'option moins moins référence alors si vous voulez copier les droits d'accès d'un fichier et vous voulez les mettre mettre les mêmes droits d'accès d'un fichier les mettre sur un autre fichier ok alors vous allez mettre ch mode moins moins référence et ça vous allez égal vous allez mettre égal le nom du fichier d'origine sur à partir duquel vous voulez copier les droits d'accès donc ces droits d'accès ils vont être copiés à partir de ce fichier là et on va les mettre sur le fichier que vous allez mettre par la suite ok donc c'est utilise les autorisations d'accès du fichier non fichier il va les utiliser sur un autre fichier voilà il n'y a pas que ces façons pour changer les les permissions d'accès sur les fichiers il y en a d'autres alors on va voir l'attribution numérique des droits d'accès sur un fichier alors comme vous pouvez le voir alors ici ch mode r moins x r moins moins r moins moins on peut dire que qu'est ce qu'on est en train de faire on va attribuer ici les trois premiers pour l'utilisateur il va lire et exécuter il ne va pas modifier alors si les membres du groupe ils vont juste lire et même les autres ils ne peuvent ils ne peuvent que lire on va voir comment on va attribuer d'une façon numérique ces attributions ces droits d'accès sur un fichier alors donc vous pouvez voir que ici on va prendre le r moins x le premier c'est pour l'utilisateur le deuxième c'est pour le groupe le troisième c'est pour les autres et on va jouer sur ça alors on va prendre le r moins x on va le changer d'une façon numérique alors le r moins x alors si on a mis un r donc r est égal à 1 en binaire le w on a mis un moins donc on lui a enlevé donc c'est un 0 en binaire le x on a attribué la permission donc c'est un 1 en binaire alors quand c'est un 1 donc la permission est attribuée quand c'est un 0 la permission n'est pas attribuée alors de cette façon on a commencé à voir la valeur numérique donc si en binaire le r moins x en binaire c'est le 1 0 1 ce qui lui correspond en décimale c'est le 5 ça le 101 c'est un 5 décimal ok on va procéder de la même façon pour les autres donc le premier r moins x est 101 r moins moins 1 c'est 100 r moins moins 1 c'est 100 en binaire on va mettre leur valeur décimale correspondante c'est 5 4 4 décimales donc au lieu d'utiliser ch mode r moins x r w moins ainsi de suite on peut carrément directement mettre comme ça ch mode 5 544 sur ce fichier comme ça ceci là ces permissions là ces permissions d'accès on les a modifiés sous forme d'un nombre qu'on va attribuer sur sur ce fichier ok alors de même on peut mettre carrément en binaire comme ça c'est h mode 1 0 1 1 0 0 1 0 0 nom de fichier mais en binaire ça va être difficile ce n'est pas comme en décimale ça va être beaucoup plus facile sinon comme nous l'avons vu tout à l'heure donc ch mode u égale à r x l'utilisateur il peut lire il peut exécuter lire exécuter et les groupes et les autres ne peuvent que lire sur un nom de fichier voilà alors pour changer le propriétaire et le groupe d'un fichier alors maintenant on va voir comment on peut changer le propriétaire comme je vous l'ai dit la dernière séquence pour changer le propriétaire c'est la commande tion la commande tion change owner alors la commande change owner si vous voulez faire passer le droit de propriété d'un fichier d'un utilisateur à un autre on peut utiliser la commande tion ok alors c'est simple tion bon utilisateur donc l'utilisateur le nouvel utilisateur et le nom de fichier on peut même changer le groupe à partir de la commande tion on peut ajouter deux points le groupe c'est optionnel on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre juste changer juste l'utilisateur si on peut changer et l'utilisateur et le groupe en même temps ok alors tion on peut changer juste le groupe alors sur cette ligne là on ne change que le groupe tion deux points groupe donc le groupe on le spécifie par les deux points et le nom de fichier ainsi de suite donc sur ces exemples là alors tion user 1 j'ai user lettre point txt donc ce fichier là alors ce son nouveau propriétaire c'est celui là et son nouveau groupe c'est celui là ok alors un autre exemple ici sur cet exemple le deuxième exemple on ne change que l'utilisateur donc tion n user new user fou point html donc ce fichier là son nouveau propriétaire c'est n user donc le nouvel utilisateur c'est n user ici pour celui là alors on peut même carrément mettre tout le chemin du dossier alors sur celui là donc ce dossier son propre c'est pas son propriétaire on va lui changer le groupe pour lui attribuer le groupe grp2 ok donc pour désigner le groupe on va mettre les deux points ici ok alors pour changer le groupe on a de même la commande change grp chgrp change group juste pour changer le groupe alors on peut mettre carrément juste la commande change group pour changer le groupe change groupe le nouveau groupe nom du groupe le nouveau groupe qui va devenir le propriétaire du fichier on va mettre le nom du fichier tout simplement alors donc pour changer le groupe d'un fichier même en tant qu'utilisateur norma tant que vous êtes propriétaire du fichier et que vous êtes un membre du nouveau groupe que l'utilisateur alors pour changer le groupe d'utilisateur il faut être propriétaire et il faut être membre du groupe vers lequel vous voulez donner accès à ce dossier voilà donc c'est la fin de cette partie donc pour la suite inchallah on va manipuler tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant avec le système linux à travers des td et dtp qu'on va je vais essayer de vous prévoir une séquence vidéo qui parle de ça inchallah je vous remercie et à la fois prochain inchallah